Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en Série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain, par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en Série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode en série où on part aujourd'hui pour l'Antiquité avec Aurélie Passy. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors Aurélie, vous êtes doctorante en histoire ancienne à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne à l'UMR 7041 Arscan, équipe Aroch, donc histoire archéologie de l'Orient cunéiforme, sur les pouvoirs locaux dans l'Empire assyrien entre le XVIe et le VIIIe siècle avant Jésus-Christ. Vous avez été à terre à Paris 1 en enseignement de l'histoire hélénistique et romaine, du principat d'Auguste et du Ier siècle après Jésus-Christ pour les L1, L2, et vous êtes aussi co-autrice des Mystères du Trône de Fer 2, La clarté de l'histoire, la brume des légendes, paru en 2021 avec Thierry Soulard, donc un essai sur les inspirations historiques de Georges R.R. Martin pour la saga Le Trône de Fer. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, Aurélie, vous allez nous amener vers l'Antiquité, vers une série qui parle de l'époque romaine du Ier siècle, que vous connaissez aussi bien, qui s'appelle « iClaudius », donc moi, Claude Ampereur, je vous laisse, comme c'est de tradition, faire le pitch de la série. Oui, alors bonjour effectivement à tous et merci pour l'invitation. Alors on va se pencher du coup cette fois-ci sur la série « iClaudius ». Alors c'est une mini-série de la BBC 2 qui a été diffusée en 1976. C'est une mini-série de 13 épisodes, il y a à peu près 50 minutes pour l'épisode. Elle est arrivée en France deux ans après sa diffusion originelle en Angleterre. Et elle est l'adaptation de deux romans de l'auteur Robert Graves, qui s'appelle « iClaudius » et « Claudius the God ». Ces deux romans et du coup son adaptation sont en fait l'autobiographie fictive de l'empereur Claude, dont le texte aurait été retrouvé miraculeusement aujourd'hui. C'est ce qui donne la série ou bien les livres. Et donc dans la série, c'est incarné par le fait que c'est un empereur Claude âgé qui ouvre chaque épisode et qui va raconter son histoire. L'histoire qui est racontée, c'est celle de la première dynastie d'empereurs romains, donc les Julio-Claudiens. On part de l'année 24 avant Jésus-Christ. À ce moment-là, Octavien est déjà devenu Auguste. On est après la bataille d'Axiome et les guerres civiles. On est au début du régime qui s'appelle le Principat. Et la série va jusqu'à l'année 54 après Jésus-Christ, au moment de la mort de Claude. Claude est l'avant-dernier empereur Julio-Claudien. Le dernier, c'est Néron qui meurt en 69 après Jésus-Christ. Mais la série s'arrête à la mort de Claude. Et donc, on va suivre les règnes d'Auglust, de Tiber, de Caligula et de Claude, donc un petit peu plus de 70 ans d'histoire romaine, qui se concentrent non pas sur le gouvernement de l'Empire et de Rome, mais sur les relations au sein de la famille impériale, sur les luttes, sur les complots, les trahisons et les empoisonnements, qu'ils soient réels ou fantasmés, afin de prendre ou de se maintenir au pouvoir. Le focus est en particulier mis sur les personnages qui sont connus de l'Antiquité, donc les empereurs et leurs épouses en particulier, sur leur personnalité supposée, et surtout sur leur folie, leurs excès, leurs scandales et leurs frasques. On connaît tous les images d'Epinal associées à Caligula, par exemple. Et la série reprend et accentue davantage cet imaginaire classique, et on va voir tout cela en détail. Alors justement, Aurélie, pour commencer peut-être en première question, c'est vrai qu'on parle souvent dans l'histoire en série d'adaptations, de romans qui sont transformés en séries. Alors, est-ce qu'on pourrait voir comment, là aussi, ici, le roman est passé à l'état sériel ? Alors, il faut partir du coup du roman, enfin des deux romans, et en disant d'abord quelques mots sur Robert Graves. Alors, Robert Graves, qui est né en 1895 et qui est décédé en 1985, est un intellectuel anglais qui, après la Première Guerre mondiale, a fait des études de langue et de littérature à Oxford. En 1929, il finit de lire « La vie des douze Césars » de l'auteur latin Suétone, et ça lui donne une idée. Il raconte lui-même qu'il a fait un rêve, et que dans son rêve, l'empêcheur Claude lui serait apparu, et lui a demandé de raconter ce qu'il appelle sa véritable histoire. Et quelques années plus tard, dans un moment où Robert Graves a besoin d'argent, il publie avec Claudius, qui est le roman, enfin ce roman-là s'arrête à la mort de Caligula. L'année suivante, il poursuit avec Claudius the God, qui lui est plus spécifiquement consacré au règne de Claude. Suétone n'est pas la seule source dans laquelle Robert Graves a emprunté ses idées, on a aussi Tacite et probablement Don Cassius qui sont présents. Le roman est un immense succès, et aujourd'hui encore, il est sur la liste des meilleurs romans anglophones du XXe siècle, selon le Tacite. Très rapidement, en raison de ce succès, il y a des propositions d'adaptation cinématographique. La première idée, les premières tractations se font en 1935, pour mener à 1937 la tentative d'un péplum. Il est mené par Cyr Alexander Corda en 1937, et il y a des premières scènes qui sont tournées, il y a un fastueux péplum qui est en préparation sur Aïc Claudius, mais les difficultés s'accumulent, et au bout d'un mois, le projet est totalement abandonné, où seulement quelques extraits qui sont conservés, mais qui sont disponibles dans un documentaire qui a été fait en 1965, et qui est disponible dans à peu près toutes les éditions de la série en DVD aujourd'hui. Et donc, on arrive quelques années plus tard à la série qui nous intéresse, en 1976. Donc, la série est écrite par Jack Pullman, qui lui avait déjà travaillé sur une série historique sur les monarchies autrichiennes, prussiennes et russes au XIXe siècle, et à la réalisation, c'est Herbert Wise. La série est entièrement tournée dans les studios de la BBC, les décors sont construits, et ce sont en écrasante majorité des intérieurs, les maisons, des jardins d'intérieur, le scénar, etc. On verra que ça a une importance pour le scénario. Le budget est relativement restreint, c'est 2 millions de dollars pour l'ensemble de la série, ce qui est faible comparé à ce qu'on a aujourd'hui, par exemple. La série est un immense succès, puisqu'elle remporte 3 BAFTA, dont celui du meilleur acteur pour Derek Jacobi, qui incarne l'empereur Claude, et de la meilleure actrice pour Sian Phillips, qui incarne Livia. Et la série est régulièrement rééditée en DVD aujourd'hui. On est dans une série, donc des années 70, dans une série qui s'inscrit dans une lignée de films très à la mode, dans les années 60, les péplums, et on voit bien, quelque part, je peux dire, je ne sais pas si j'ose dire ça, Aurélie, vous allez peut-être me contredire, mais on est dans un péplum à la sauce anglaise, c'est ça un petit peu avec Claudius ? C'est un petit peu ça, parce qu'on… Alors, effectivement, avec Claudius vient, après les gros péplums hollywoodiens des années 50-60, en Cotus, Covadis, Spartacus, Cléopâtre de 1963, et on a quelques emprunts. Alors, ces emprunts vont, par exemple, dans les décors, on a certaines scènes de jeux, les jeux du cirque, classiquement, avec des grands gradins en marbre blanc, qui là sont une façon de représenter une réalité qui n'était pas à l'époque. Mais il faut se rappeler que le combat de Gladiateur, c'est un incontournable d'épée pleuve sur Rome, en particulier la vision pluelle et meurtrière, qui est une vision très contemporaine, et qui est éloignée des éléments historiques, comme pas mal de chercheurs ont pu le montrer. Il y a aussi une petite anecdote qui est assez symptomatique du contexte, c'est que Charlton Heston, donc le grand acteur qui a joué dans l'épée pleuve que j'ai citée, avait été envisagé pour incarner l'empereur Claude. Toutefois, le format est différent, tout comme le budget, et il implique une autre façon de traiter de l'Antiquité. La démesure et le grandiose, par exemple, qui est une thématique des péplums, avec ses immenses décors, ses grandes foules, ne n'est pas représenté dans la série, ni visuellement, ni dans les enjeux de l'histoire, mais on va plutôt le retrouver dans le comportement et les caractères des personnages de la série. Face aux contraintes techniques et budgétaires, la mise en scène a fait un choix, c'est celui d'emprunter au théâtre, et en particulier d'emprunter à Shakespeare, et c'est effectivement l'aspect anglais qu'on retrouve. L'accent est particulièrement mis sur les dialogues, ainsi que sur les grands monologues. Il y a notamment, au début de l'épisode 7, une scène qui est assez incroyable d'une actrice qui, pendant plus de dix minutes, fait son monologue. La construction des scènes est pensée comme des actes des théâtres. On voit des personnages qui sortent de la pièce et cela se lance une autre séquence. La musique n'est presque que diégétique, c'est-à-dire qu'elle n'existe qu'à l'intérieur des scènes qui sont montrées, il n'y a pas de musique à l'extérieur. Et Shakespeare est même explicitement et littéralement citée sur certaines de ses répliques les plus fameuses. Donc, on a une série qui se construit énormément autour des dialogues et des performances des acteurs. Ce choix de mise en scène, ainsi que les décors en intérieur, comme je l'expliquais, la plupart des décors en intérieur, a des conséquences pour les intrigues. Celui de recentrer la narration sur les complots, les secrets et les cachotteries en particulier, tout en induisant une forme d'enfermement des personnages dans le décor. C'est comme s'ils ne pouvaient pas s'échapper des intrigues qui sont mises à l'écran. Alors, la série, elle est réputée pour son contenu licencieux et choquant. Il y a des morts, de l'inceste, de la violence, de la sexualité. Et s'il y a des morts, effectivement, de la nudité à l'écran, plus que ce que font la plupart des productions de l'époque, cela reste finalement assez peu montré visuellement. Surtout dans les premiers épisodes, où on essaye de ne pas choquer le spectateur dès le départ. La plupart des événements sordides sont finalement suggérés ou en hors-champ par le biais de brutages, de dialogues, de réactions des personnages. Alors, c'est parfois dit de façon très explicite, mais une bonne part est laissée à l'imagination du spectateur. Il y a eu un cas qui a été censuré au long du montage final de la série, c'est qu'il y a une scène d'avortement, entre guillemets, entre Caligula et Drusilla, donc sa soeur épouse dans la série, qui montrait explicitement l'avortement, mais ça a été pour le coup censuré sur le montage final. Aurélie, quand on étudie une série historique, véritablement se pose toujours cette question de l'historicité, du régime d'historicité. Est-ce qu'on a les réalisateurs de la série, les costumiers notamment aussi, qui respectent ce qu'il y aurait pu être les faits, ou en tout cas les décors, les costumes à l'époque antique ? Quand on regarde avec Claudius, on se dit quoi ? On se dit qu'on est dans une antiquité réelle ou rêvée ? Alors, il y a eu un gros travail de la part de l'équipe, aussi bien au niveau de la recherche que de la création, et l'objectif était de plonger le spectateur dans une Rome antique qui soit crédible. On a par exemple la coiffure du personnage d'Antonia, donc la mère de Claude, qui est la même que celle qu'on retrouve sur les monnaies d'un représentant. Les costumes en général, alors, ne sont pas vraiment historiques, pour le coup, il y a des défauts, il y a des choses qui ne sont pas historiques, mais on reprend des éléments qui font Romain. On voit la toche prétexte, qui est la toche des sénateurs, on voit certaines couronnes de chênes que portent parfois les empereurs, et dans les décors des maisons, on retrouve une sorte de style pompéien, alors plus précisément le style 4 pompéien, avec ses grands panneaux rouges et noirs. Donc, on sent qu'il y a vraiment un travail. Bien sûr, il y a beaucoup d'erreurs et d'anachronismes, les sénateurs qui se serrent la main pour se dire bonjour, on mentionne les Huns dès l'épisode 1, alors que les Huns, bon, ils n'apparaissent vraiment qu'au IVe siècle après Jésus-Christ, et on a même des anachronismes totalement contemporains. On a par exemple un épisode, on a des petites statuettes de la tête de Séjean, alors Séjean, c'est un personnage qui a été préfet du prétoire et qui est impliqué dans plusieurs complots. On a des petites statuettes qui sont en vente sur le marché, et qui a une représentation totalement contemporaine. Mais selon le réalisateur, donc Herbert Weiss, le but a été finalement de faire quelque chose moins d'historique que de vraisemblable, et le cœur du propos n'était pas de peindre une Rome réelle, mais plutôt de peindre des comportements humains, bon, après, selon leur vision du comportement humain. La série assume d'ailleurs un langage et un humour tout à fait contemporain, parfois à la limite de la parodie des sources historiques. On a par exemple Olivia qui, dès le départ, en parlant des prophéties et des eaux dures, dit à son fils, Tibère, « Maintenant, tu peux m'embrasser et prendre congé, n'oublie pas mes poulets prophétiques, et prends patience ». On a, de manière générale, une vision de Rome dans cette série relativement classique. Alors, une vision qui, d'une part, emprunte aux traditions contemporaines du 19e-20e siècle, une représentation de la violence et de la décadence romaine, qui est assez classique, qu'on retrouve dans les écrits, par exemple, de l'historien Édouard Guibon au 18e siècle, enfin, au 18e siècle, qui a eu un fort impact chez les anglo-saxons, qu'on retrouve aussi dans l'épée Plum, qui ont pas mal traité des emprunts romains et de leurs excès. C'est une vision qui, d'autre part, rentre en résonance avec le contexte contemporain de création de la série, donc 1976. C'est une période qui a vu éclater d'importants scandales politico-sexuels. En Angleterre, on peut parler de l'affaire Profumo et de l'affaire Torp, et il y a également le Watergate aux États-Unis, qui a eu un grand retentissement. J'aimerais maintenant, Aurélie, qu'on voit quelque chose d'essentiel dans la série, c'est-à-dire la narration, voir comment cette série est construite narrativement, sur le plan de l'intrigue notamment, une intrigue où finalement se mêlent histoire familiale et politique. Alors, j'oserais presque faire un parallèle, quand on regarde la série, on se rend bien compte, et c'est le schéma narratif de nombreuses séries, que famille et pouvoir sont vraiment le cœur de l'intrigue de nombreuses séries. À l'époque, on pourrait même penser, par exemple, à Andalas, quelque part, Andalas retranscrit dans l'Antiquité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, on a effectivement une série qui représente une forte dichotomie entre les marbres du palais, l'aspect politique, qui est souvent vu comme glorieux, et la mesquinerie, au contraire, du pouvoir. Et c'est déjà incarné dès le départ par le générique, alors si on peut appeler ça un générique, c'est simplement une petite scène, où on a un serpent qui va sur une mosaïque représentant Claude, le serpent revêtant là une signification tout à fait contemporaine négative associée au poison et à la trahison, qui n'était pas le sens qu'on donnait au serpent dans l'Antiquité, qui le serpent était plutôt connoté positivement à Rome. Quand on voit avec Claudius, on se rend compte qu'on est aussi dans ce premier siècle après Jésus-Christ, à une période où finalement Rome devient un immense empire, Rome devient presque le monde connu, et donc ceux qui sont à la tête de Rome, la famille impériale, leurs intrigues finalement ont des retombées sur tout l'Empire. On a une sorte d'élargissement des intérêts de ce qu'on appelle la Domus Augustus, c'est-à-dire la famille impériale à l'échelle de tout un empire. Oui, on a une intrigue qui effectivement se concentre presque, alors même si même presque exclusivement sur les membres de la famille impériale. On a quelques personnages extérieurs, mais ils sont alors soit observateurs, c'est le cas de Hérode Agrippa, qui deviendra le roi des Judéens par la suite, ou des personnages qui participent au complot de la famille, c'est le cas du personnage de Séjan dont je parlais juste avant. Alors, le fait que la famille soit au cœur de l'intrigue est en partie issue des sources antiques qui effectivement se focalisent en bonne partie sur les princes, sur leur entourage et sur les classes dirigeantes en général, mais c'est aussi issu des représentations, de nos propres représentations de l'histoire romaine. C'est une vision classique qu'on appelle histoire des grands hommes et qui finalement présente les grands hommes, ou en tout cas là, en l'occurrence, la Domus Augusta, donc la parenté, la famille d'Auguste au sens large, comme seul moteur de l'histoire de Rome. Alors, bien sûr, si cette Domus Augusta était importante dans le gouvernement et au sein de l'État romain au moment où ça se construit au premier siècle avant, enfin au premier siècle avant, après Jésus-Christ, sur cette période charnière, on sait que par exemple, appartenir à cette famille est un élément de légitimité très fort. C'est loin d'avoir été la seule force politique de Rome ou même la seule à prendre des décisions. On va rapidement évoquer ça avec la place du Sénat. Plus particulièrement, dans la série télévisée, ce sont les intrigues, les scandales et les manipulations au sein de cette même famille et de la sphère domestique qui font avancer le récit. La série accentue largement cette vision par rapport à ce qu'on a dans les livres, par exemple, parce que Robert Greve, il passe beaucoup plus de temps à évoquer la gestion des provinces, l'évocation des guerres. Et donc, ce choix que fait la série, dans son adaptation, de ce choix-là s'en suivent plusieurs conséquences. Le Sénat et les citoyens romains sont très peu présents, sans parler des autres composantes de la politique et de la société romaine qui sont parfois juste évoquées au détour d'une conversation. C'est par exemple le cas de l'ordre des chevaliers, qui sont pourtant une composante importante de Rome. Les Romains sont représentés finalement comme des masses informes, il n'y a pas du tout de personnification, ils sont le peuple. Le peuple, il est soit en colère, soit il appuie les décisions de l'empereur. Et les sénateurs, c'est un petit peu parrière. Alors eux, on peut mettre des visages sur la plupart d'entre eux, mais ils sont pour la plupart du temps soumis à l'empereur. Et donc, même s'ils ne sont pas complètement absents de la série, leur représentation renforce l'idée d'avoir un pouvoir très très fort entre les mains de l'empereur. Les recherches actuelles permettent aujourd'hui de nuancer largement ça, surtout pour la période charnière de la création du régime impérial. On sait par exemple que le consensus en particulier entre le Sénat et le prince était une pierre angulaire de la politique romaine. Une deuxième conséquence, c'est que les décisions, les réformes, les guerres, tout ça sont vraiment aux marges du risqué et pas du tout les moteurs. Les règnes sont presque entièrement réduits aux complots et aux empoisonnements. On a par exemple la bataille de Totebourg qui est évoquée dans l'épisode 4. Alors la bataille de Totebourg, c'est celle qui est le sujet de la série Barbarone. Et je vous renvoie là aussi au super épisode de Histoire en série que vous aviez fait. La bataille de Totebourg, elle est vraiment le premier événement extérieur à faire éruption directement dans le récit. On en est vraiment à l'épisode 4, donc assez tardivement dans le récit. De manière générale, ces événements sont surtout là pour ancrer le récit dans une géographie et dans une temporalité. Par exemple, dès le premier épisode, on rappelle qu'on se situe sept ans après la bataille d'Axiom, mais c'est au marge, ce n'est pas du tout le cœur de la série. Et enfin, dernier élément, de ce choix-là découle un certain mépris des provinciaux et des étrangers. On a par exemple dans l'épisode 3 une scène où Livia s'étonne de voir Hérode Agrippa bien parler le latin. Donc les germains, les parcs, les bretons qui sont mentionnés dans la série sont tous qualifiés de barbares, mais alors pas au sens romain du terme, parce que le barbare, le sens romain du terme, c'est surtout ceux qui sont en dehors des frontières de l'imperium romain, mais là c'est utilisé plutôt dans le sens contemporain de non-civilisé. Alors cette vision, elle est en partie volontaire pour jouer sur l'arrogance de cette famille, on montre cette famille qui est assez arrogante, mais cette vision, elle est aussi pas mal empreinte de préjugés de l'époque, notamment des préjugés orientalistes et coloniaux. Les seules personnes, enfin on a pas mal de danseuses dans la série, ces danseuses qui sont dénudées sont toutes des personnes de couleur, et on a aussi l'évocation d'un Orient qui serait décadent. On a par exemple une scène dans laquelle le petit Caligula veut dormir avec sa sœur Drusilla, et la réponse à cela c'est « ah là là, tu as passé trop de temps en Orient, maintenant tu es un petit peu, enfin c'est un petit peu, on reprend ce stéréotype d'un Orient qui est dépravé. » Au niveau politique, on voit aussi quelque chose d'intéressant dans cette série, puisqu'elle est située, vous l'avez dit, censée répercuter des événements, parler d'événements qui sont du premier siècle, période où s'installe dans les successeurs directs d'Auguste, ce régime impérial qu'on qualifierait aujourd'hui soit d'empire, soit de principe, pas d'ailleurs. La série montre bien, fait d'ailleurs bien une distinction, Aurélie, entre ce qu'il y a eu avant, la République, et ce qu'il y a au moment de la série, c'est l'empire. C'est ça, la série fait vraiment clairement cette distinction entre le régime républicain qui est passé et le régime impérial. Et dès l'épisode 1, Auguste, comme je l'ai dit, est représenté en position de pouvoir presque absolu, il y a l'expression « pouvoir suprême » qui est utilisée dans la série. Alors, la réalité était bien plus nuancée que cela. Il y a vraiment une volonté de la part d'Auguste d'essayer de faire une synthèse entre un régime de type monarchique et des institutions républicaines. Et c'est surtout en 24 avant j'écris, donc au moment où débute la série, Auguste, il a déjà un pouvoir, une autorité qui est supérieure au magistrat. Il y a certains pouvoirs qu'il n'a pas encore. Il n'a pas ce qu'on appelle la puissance tribunicienne, qui sont les pouvoirs du tribun de la plèbe. Il n'a pas le grand pontificat, c'est-à-dire qu'il n'est pas le chef de la religion romaine. Il n'a pas encore son titre de pater patriae, le père de la patrie. Et donc, il est important de souligner que, historiquement, le pouvoir d'Auguste, il se construit progressivement dans le temps. Il n'y a pas de séparation claire et nette, comme ça, du jour au lendemain, on change de régime. La série, toutefois, évoque une certaine ambiguïté du régime qui est mis en place par Auguste, parce que le principat qui met en place, comme je disais, c'est à la fois un régime monarchique, mais sans roi, avec un titre de roi, et qui conserve des institutions républicaines, et qui communique sur le retour de la République. Les personnages de la série parlent entre deux monarchies et deux rois, en particulier lorsqu'il est question de la succession du pouvoir, tout en disant explicitement qu'il n'y a pas de roi à Rome, et ça s'est répété dans plusieurs épisodes. La série, elle n'évoque pas vraiment le concept de ce qu'on appelle l'odium regni des Romains, alors qu'il est un concept qui veut dire la haine du roi, de la royauté. C'est un concept qui, aujourd'hui encore, est discuté, qui est annuancé, mais qui explique, qui est issu de la période monarchique romaine, et qui explique la réticence de Romains, certaines de leurs réticences face à une figure royale. La série, elle part du présupposé que la République est meilleure, et qu'elle représente un âge d'or perdu, alors que l'Empire, lui, peut s'enfoncer dans ce qu'on pourrait qualifier, dans un régime qu'on pourrait qualifier de presque totalitaire, soumis à la seule bonne volonté de l'Empereur et de ses humeurs. Il y a notamment tout le règne de Tibère qui met en place un régime de surveillance sous la férule de ces gens. Alors, tous les personnages républicains, que ce soit Drusus, Germanicus, Posthumus, Claude et même Auguste, sont très positifs, et ils ont une humilité qui est soulignée par leur costume. On voit souvent ces personnages-là ont un costume qui est simple. On a même Auguste, à un moment donné, avec une tenue jardinier. En phase 2, on a les partisans de l'Empire, Livia en particulier, qui sont représentés comme négatifs. Et c'est là aussi souligné par les costumes que le costume de Livia est souvent très, très chargé et très riche. Alors, on a un petit peu un emprunt ici à Tacite sur cette vision nostalgique de la République, mais on a aussi et surtout la propre opinion de Robert Graves sur son livre et sur sa vision de ce que peut être un empire. La série, tout comme les livres, conclut de façon un petit peu défectiste qu'un retour à la République engendrerait la guerre civile et tous les partisans de la République finissent assassinés. Alors, les interrogations sur le régime républicain, impérial, monarchique, etc., se cristallisent en particulier autour de la question de la succession. Parce que dans un régime qui est, en théorie, républicain, Auguste, lorsqu'il écrit les res gestae diwi augusti, qui sont son testament, il clame avoir restauré la République. Donc, dans ce régime républicain, comment est-ce qu'on peut transmettre le pouvoir au sein de la famille impériale ? Dans la série, les cinq premiers épisodes sont consacrés à la succession d'Auguste et, en fait, ces différents héritiers désignés meurent les uns après les autres. Et la série, elle transforme finalement ce dilemme historique en ressort narratif en se posant plutôt la question de qui va succéder à Auguste, alors que la question du comment succéder à Auguste a probablement dû se poser dans des proportions assez importantes. Donc, la série crée des enjeux et des complots pour tenir le spectateur en haleine autour de la question de qui va succéder. Et c'est Livia qui est vraiment au cœur de cette intrigue, puisque c'est elle qui élimine les successeurs pour qu'il ne reste plus que Tibère. Alors, la série, toutefois, et c'est assez intéressant, elle présente quelques stratégies qui sont bien attestées historiquement sur la façon dont Auguste a fait en sorte de placer les successeurs que lui-même avait désignés dans la lignée et comme personnage qui va prendre sa suite. Il fait entrer au Sénat certains de ses proches, il leur confie des commandements militaires, Il y a également le système d'adoption, alors qui n'est pas propre à Auguste, qui existe dans la société romaine depuis longtemps, mais on sait qu'Auguste s'est beaucoup appuyé sur les adoptions pour désigner ses successeurs, sur le testament, sur les stratégies de mariage, etc. Aurélie, vous avez participé il y a quelque temps avec vos collègues Gaël Perrault, Anastasia Payard, Élise Pampanès, sous l'animation d'Élodie Conti à une émission spéciale du podcast qui s'intitulait « Femmes et pouvoirs ». On avait fait une première émission sur le Moyen-Âge, on en a fait une avec vous sur l'Antiquité, et j'aimerais peut-être là que vous développiez un tout petit peu plus, vous en avez parlé dans ce podcast, et je renvoie les auditeurs à l'écoute du podcast pour voir cela d'une façon plus large, dans beaucoup plus de séries. Mais ici, dans « High Claudius », les femmes et le pouvoir, elles sont représentées comment Aurélie ? Alors, c'est effectivement une série où il y a une bonne partie de personnages principaux qui sont des femmes. Alors, Livia, qui est vraiment le personnage principal de ces premiers épisodes, on a aussi Antonia, la mère de Claude, Agrippine, Messaline, l'épouse de Claude, et un petit peu plus en marge, Livia, Julia, qui est la fille d'Auguste, Agrippine, la jeune, la mère du futur néon. Alors, les personnages féminins sont effectivement assez stéréotypés et plus souvent négatifs que positifs. Et donc, là, je renvoie à ce que vous disiez sur l'épisode d'Histoire en série, où on développe de façon plus en détail. Mais, alors, dans cette série, on retrouve l'image de la maître romaine, qui est l'idéal de la femme romaine, dans le personnage d'Antonia. Mais, on a aussi toute une série de stéréotypes négatifs. On a l'empoisonneuse, qui est assoiffée de pouvoir. Alors, ça, c'est en particulier Livia, qui est froide, qui n'a pas de sentiments. Dans les sources, chez Tacite en particulier, Livia est dépeinte comme, alors je cite, « un fléau pour la nation en tant que mère, un fléau pour la maison de César en tant que marâtre ». Donc, on va dire, pas très, très positive. Dans l'épisode 2, il y a une référence à cette citation, à un moment donné, un personnage qui dit « Rome a une mère sévère », en faisant référence à Livia. Alors, chez Tacite, Livia est soupçonnée de plusieurs empoisonnements. La série accentue pour le coup largement cette vision, en la rendant vraiment responsable de tous les meurtres qu'elle a savamment planifiés à l'avance. Un autre stéréotype, c'est celui de la dépravation sexuelle. Là, c'est un grand opos aussi des auteurs classiques. Donc, on a le personnage de Julia, qui est la fille d'Auguste, mais c'est surtout avec Messaline que ça atteint son paroxysme. Dans la série, Messaline, à un moment donné, fait un concours sexuel avec une prostituée. Ça fait probablement référence ici à ce que disait Dion Cassius, qui évoque le fait que Messaline pratiquait la prostitution au palatin, là où il y a la maison de la famille impériale, ce qui est, selon les historiens, hautement improbable. Juvénal qualifié Messaline de « putain impérial ». Je vous laisse savourer ces petites piques et attaques. Ces stéréotypes s'incarnent aussi dans les orgies représentées dans la série. Les orgies, là aussi, c'est un topos classique qu'on a dans les péplumes et les séries et les représentations antiquisantes. Dans la série, elles sont représentées de façon un petit peu plus soft, on va dire, que ce qu'on a par exemple dans la série Spartacus, mais elles sont le plus souvent là pour montrer, là aussi, la dépravation des femmes. La représentation de la pierre est quand même associée à Caligula, mais la nudité est essentiellement féminine. On a également les femmes adultères, les femmes institueuses, donc là, je ne développe pas. Et on a aussi le topos de la femme qui a le contrôle sur le mari en le manipulant pour avoir plus de pouvoir. C'est le cas de Livia, c'est aussi le cas de Messaline. Alors là, pour le coup, il faut savoir que la série télévisée ajoute une ambition politique à Messaline qui n'existe pas vraiment dans les livres et qui n'existe pas non plus vraiment dans les sources antiquiques. Alors, deux chercheuses, Isabelle Roblin et Sandra Jochel, se sont penchées sur la représentation des femmes dans la série et soulignent la vision qui est très contemporaine et conservatrice de la place des femmes. Que ce soit avec Livia ou Messaline, on a des femmes qui sont malfaisantes et débauchées. C'est fait parce que la série focalise une bonne partie des épisodes sur leurs actions et ces femmes sont même rendues responsables de la décadence de Rome et de la chute finalement du pouvoir de leur mari. Que ce soit avec Auguste, puisqu'on a Livia qui empoisonne Auguste, et avec Claude, puisque les actions de Messaline plongent Claude dans une dépression incroyable qui fait qu'il ne s'occupe plus du tout de la gestion de Rome. Il y a quelques petites nuances à apporter, puisque ponctuellement, la série évoque le rôle des femmes dans le financement des jeux, donc ça c'est de l'hévergétisme, qui est effectivement un rôle qui est attesté historiquement, les femmes ont un pouvoir économique important, et elles ont aussi un réel rôle dans le fonctionnement de Rome. Donc on a Livia qui reçoit des ambassades dans la série, qui porte le sot d'Auguste, qui s'occupe des mariages, là aussi c'est attesté historiquement, et Messaline qui a un rôle de conseil. Cependant, ces nuances sont très hommages, et elles sont noyées dans le portrait négatif du pouvoir féminin, un peu comme si une femme, trop dans un cercle vu comme « masculin », celui du pouvoir et du gouvernement, est présentée négativement. La seule façon finalement pour elle d'atteindre le pouvoir, c'est d'écraser les hommes, que ce soit Auguste ou Claude. Et ces femmes-là sont aussi dépeintes comme de mauvaises mères. Livia a une absence absolument totale de sentiment maternel, puisqu'elle cause la mort de son premier fils, Drusius, enfin son deuxième d'ailleurs, et Messaline négligent totalement son enfant. Les femmes positives que l'on voit, on en voit quelques-unes, c'est notamment le cas de Agrippine, qui est l'épouse de Germanicus, le frère de Claude, elles ne cherchent pas le pouvoir, mais elles se battent au contraire pour défendre l'honneur de leurs époux. Et Messaline, au tout départ, le tout premier épisode qui la présente, Messaline est présentée plutôt positivement, tant qu'elle ne cherche pas finalement le pouvoir. Alors Sandra Jochelle mettait cette représentation en rapport avec les grands mouvements de la fin des années 60 et du début des années 70, donc tous les mouvements pour les droits civiques, l'opposition de la guerre au Vietnam, la libération des femmes et leurs droits. Rappelez-vous qu'en Amérique, la loi qui autorise l'avortement date de 1973, et donc la série présenterait là un contre-discours à ces mouvements féministes de cette époque. Aurélie, on vient d'évoquer le lien des femmes avec la vie politique, c'est toujours très intéressant, parce que souvent ça a été mis de côté, et on voit bien aujourd'hui avec l'historiographie que ça revient, ça s'étudie de façon importante. Alors il y a un autre aspect, c'est la religion, justement, qui est un aspect qui transparaît très bien dans cette série-là, et la religion en particulier qui a été voulue dès Auguste, quand il a été dévidisé, c'est celle de la mise en place du culte impérial. Comment est-ce que l'on voit tout ça avec Claudius ? Alors la religion romaine, pour le coup, elle est relativement présente dans la série, dans le sens où les personnages font souvent référence à des prophéties, à des augures, mais ce ne sont pas des transcriptions réelles de la place des présages ou de la religion dans la société romaine, ce sont plutôt des éléments qui sont utilisés comme étant un des ressorts dramatiques. On a quelques références occasionnelles, par exemple, à la civile de Cume, alors qu'il est plus un personnage qu'on retrouve dans les écrits que par l'archéologie. On a des évocations, des présages et des augures, notamment on a des présages qui sont faits à Claude qui lui promettent l'Empire. Alors il faut savoir que les présages et les augures, ils sont assez présents chez les auteurs antiques, en particulier chez Suétone, donc je pense que c'est aussi pour ça que Robert Greve les a mis dans son livre et que la série l'a repris. Et donc dans la série, comme je disais, c'est plutôt utilisé comme un ressort narratif qui vient ponctuer le rythme de la série et qui en plus permet d'accentuer l'ambiance de secrets et de complots, puisque les présages sont gardés secrets, alors qu'au contraire c'était un élément public à l'époque romaine. En dehors de ces présages, les aspects religieux de la série servent aussi à caractériser les personnages. Ils sont utilisés pour souligner soit le caractère orgueilleux, soit l'humilité des personnages. On a évidemment Caligula qui se prétend des sens divines. On a aussi, alors ça c'est un élément qui est assez intéressant, Livia qui cherche à se faire diviniser, qui cherche à obtenir ce qu'on appelle l'apothéose. Alors l'apothéose, c'est le fait de diviniser un empereur ou une impératrice décédée sur proposition du prince et avec la décision du Sénat. C'est le Sénat qui doit voter cette décision et cela fonde un culte à Rome. Et donc Livia, elle, elle veut se faire diviniser pour échapper aux punitions, pour échapper au jugement dernier. Un petit peu. Et donc là, c'est une vision pour le coup qui est très, très chrétienne de l'apothéose. Ce n'était pas du tout le cas. Il n'y a pas de jugement dernier, de notion de jugement dernier chez les Romains. Inversement, on a Auguste et Claude qui refusent de leur côté qu'un culte leur soit rendu. Alors, c'est censé montrer leur humilité, montrer qu'ils restent humains, ils ne veulent pas du tout se prendre pour des dieux. Ce qui n'est pas vraiment non plus là historique. Il faut savoir qu'il n'y a aucun empereur romain qui a organisé un culte à lui-même de son vivant à Rome. Mais ils ont, à des degrés différents, mais pour la plupart, contribué au développement des cultes en province. Alors, pour revenir simplement, deux mots sur le culte impériel. Donc, s'il est question ici. Alors, le culte impériel a une historiographie qui est extrêmement riche et qui a été beaucoup revue depuis les années 80, donc après la série. D'ailleurs, je devrais plutôt parler de culte impériel au furiel parce qu'il n'y avait pas à l'échelle de l'Empire une seule façon de rendre des honneurs à l'empereur, mais une multitude de façons qui ont été intégrées aux cultes locaux selon des modalités, des formes et des conceptions qui sont très variables dans les provinces, dans les colonies romaines, dans les cités grecques. Et donc, il y a pas mal d'études régionales qui ont pu montrer cette grande richesse du culte impériel. À Rome, on va se pencher sur Rome en particulier, le culte impériel, il prend la forme de ce qu'on appelle un culte au diwi. Le diwi, c'est un empereur mort, divinisé. Donc, le culte impérial rend honneur au diwi, mais aussi au genius et au noumen de l'empereur qui sont des forces divines que chaque humain a en lui-même. En revanche, il n'y a pas de culte qui est rendu à l'empereur de son vivant. La série, pour le coup, ne fait pas du tout la distinction entre divin et déifié, puisque c'est le même terme en anglais qu'il est utilisé, c'est god ou goddess, donc dieu ou déesse. Alors que les Romains font eux bien la différence entre le diwi, donc l'origine humaine, et le deus, le dieu classique qu'on retrouve dans la mythologie. Aurélie, une question intéressante dans une partie maintenant de cette émission, ça serait de s'interroger sur la place de l'histoire dans la série, comment est-ce qu'elle est narrée, l'histoire, sur quel point de vue, et de voir justement ce qui est intéressant là ici, vous l'avez dit, elle s'appelle avec Claudius, donc moi, Claude, on a tout de suite, dès le titre de la série, l'idée que on va être face à une histoire qui vient d'en haut, celle de l'empereur. Oui, effectivement, le système narratif de la série s'appuie sur le point de vue de Claude, qui est donc à la fois le narrateur et un des protagonistes de l'histoire qu'il raconte. Alors c'est un procédé qui donne au récit une profondeur émotionnelle et qui crée un attachement à ce personnage qui est pourtant, et c'est assez rigolo, qui est pourtant bien loin des codes du héros traditionnel, surtout dans les fictions antiquisantes. Claude est un empereur qui est bègue, qui est boiteux, qui, même dans la série, il est présenté comme le perdant, en fait, il se fait manipuler. Donc on est loin des codes du héros traditionnel. La série permet, en fait, au passage, de bousculer l'image classique de cet empereur qui est donnée par l'historiographie antique, en particulier par Sueton et Sénèque, qui le présente vraiment comme un empereur bête, handicapé, qui n'est pas hyper utile et qui est plutôt négatif. Et donc là, la série, en fait, elle renverse un petit peu les perspectives en montrant un empereur qui est au contraire très capable, mais qui finalement est prisonnier, en fait, de sa famille. mais ça montre un personnage qui est plutôt positif. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le discours qui est porté sur l'histoire. La série le dit clairement, c'est que du fait qu'on ait le témoignage de Claude, on serait dans la, entre guillemets, vraie histoire. Claude le dit lui-même dans l'épisode 7, je suis un historien, je dois raconter la vérité. Il y a plusieurs moments où on le voit aller chercher des papiers dans les bibliothèques, on le voit essayer de faire avouer à Livia toutes ses actions et tous ses crimes. Et donc, ce discours de « il faut montrer la vraie histoire » n'est pas sans porter une certaine ironie quand on voit que la série dépeint les empereurs sur leur réputation des sources antiques. Alors, cette représentation de l'histoire qui doit dire le « vrai » entre guillemets toujours, c'est une conception qui est plutôt contemporaine et même grand public de la discipline. Alors, l'historien, tel que notre discipline est construite aujourd'hui, cherche à retrouver les faits, à expliquer les phénomènes et les remettre dans leur contexte pour les comprendre. La vérité n'est pas un concept qu'on mobilise énormément. En fait, on va plutôt préférer parler de faits et de faits avérés ou de faits non avérés. À l'époque antique, ceux que l'on nomme historiens, c'est par exemple le cas de Pacite, ça n'a pas tout à fait la même signification qu'aujourd'hui puisque l'histoire a d'abord et avant tout des vertus qui sont éducatives. Le but avec l'histoire, même s'il y a des recherches, si les auteurs essayent de croiser leurs sources, etc., le but de l'histoire, c'est de ne pas oublier les bons actes et de détourner les vivants des mauvaises actions. La série aborde toutefois un certain nombre de sujets qui sont en lien avec l'histoire, avec sa construction, les rumeurs, qu'est-ce qui parvient jusqu'à nous, qu'en est-il de la manipulation des événements ? Et dès l'épisode 1, on a par exemple une scène où Auguste dit à un poète grec qui est venu déclamer Léophée d'Auguste à la bataille d'Axiom, Auguste lui dit qu'il a déformé cette bataille pour faire plus beau et plus joli. Donc là, on a une représentation qui est relativement classique de l'opposition entre le poète ou le chanteur qui déforme les faits au profit de la poésie et la vérité qui ne serait pas comme ça. Donc par la suite, ces questions-là sont abordées à travers le personnage de Claude qui est un personnage qui est associé à l'histoire et aux connaissances qu'on va dire livresques. Alors, c'est un discours sur l'histoire qui est à la fois bienveillant et qui soulevent certaines réflexions intéressantes et que même nous, historiens, on se pose, bien sûr, mais qui en même temps est ambiguë parce qu'il y a l'idée d'avoir une vérité cachée. Alors, c'est un ressort narratif qui est classique parce que c'est beaucoup plus intéressant pour une narration d'aller retrouver un mystère caché, etc. Mais voilà, on a cette idée qui est un peu ambiguë pour nous, historiens, d'avoir une vérité cachée et on a aussi cette idée d'une histoire qui serait écrite par les vainqueurs à la fin de la série. On a Néron et sa mère qui trouvent le manuscrit de Claude et qui le brûlent. Et finalement, ce manuscrit n'est retrouvé que 1900 ans plus tard, ce qui a laissé tout le temps à la, entre guillemets, fausse histoire aux vainqueurs de montrer une fable qui est loin de la réalité. J'aimerais maintenant qu'on voit ensemble, Aurélie, la question de l'historiographie, c'est-à-dire de voir si à travers Aïclodius justement ne transparaît pas une façon de faire de l'histoire telle qu'elle se faisait dans les années 70 avec peut-être l'image de certains empereurs qu'on peut voir dans la série qui a depuis au regard des recherches les plus récentes évolué. Alors comment est-ce que justement dans Aïclodius tous ces grands personnages-là sont représentés ? Alors on a pas mal évoqué la chose tout au long du podcast mais Aïclodius reprend et pousse parfois à l'extrême les comportements des auteurs, des empereurs. On peut rapidement revenir sur certaines figures classiques des empereurs et les stéréotypes qu'ils incarnent et comment est-ce qu'ils sont représentés dans la série. Alors on va simplement prendre l'exemple de trois personnages puisqu'on a déjà vu un certain nombre de personnages mais Tibère, Caligula et Néron qui sont présents dans la série. Alors avec Tibère, c'est intéressant, c'est un personnage qui est assez complexe et tiraillé dans la série avec d'un côté sa droiture et ses qualités militaires telles qu'elles sont effectivement attestées dans les sources. Tibère est présenté comme un général qui est tout à fait capable et dans la série, ça c'est marqué par son costume. Au début de la série, il est en costume militaire romain qui est censé incarner sa bonne morale, sa droiture et ses capacités. Et de l'autre côté, il est tiraillé par sa soif de pouvoir qui est relativement malsaine. Et ce qui est intéressant, c'est que par la suite, une fois qu'il succombe vraiment à sa soif de pouvoir, il n'a plus son armure. C'est comme s'il quittait un petit peu cette droiture. Et lorsqu'il devient empereur, là on retombe dans les clichés qu'on a dans les sources antiques, à savoir une sexualité débridée et une forme de paranoïa. Alors dans la série, on a également une présomption d'homosexualité qui est à peine évoquée dans la série, mais cette homosexualité est censée dans la série marquer sa perversité. Et ça, c'est évidemment à replacer dans un contexte où l'homosexualité dans la société anglaise des années 70 et 80 est extrêmement mal vue. Concernant Caligula, ce qui est intéressant c'est que Caligula incarne le fou, l'illuminé qui se double d'une cruauté perverse. Et ça, c'est incarné dans la série par des changements de costumes. Caligula change énormément de costumes qui sont censés incarner ces sautes d'humeur. Il a un comportement, l'acteur a un jeu qui est vraiment très très bon d'ailleurs au passage c'est John Hearth qui représente son jeu représente ses excès de folie, il change brutalement d'humeur et son maquillage en fait quelqu'un de très très pâle. Dans l'épisode 10, par exemple, sa folie est montrée par un comportement qui est totalement irrationnel et par le travestissement. Il fait lever des sénateurs au milieu de la nuit pour danser devant eux en costume de Vénus. Donc là, c'est intéressant de voir que le travestissement est associé à quelque chose, à une folie, à quelque chose négatif. Et ce Caligula dans la série en fait, il coche vraiment toutes les images d'épinales qu'on lui associe du cheval incitatus. Donc vous connaissez tous l'histoire du cheval préféré de Caligula que Caligula aurait menacé de faire devenir sénateur. On sait aujourd'hui que les chercheurs ont la part d'un prince qui avait donné un tournant autoritaire à son propre pouvoir et non pas un signe de faute. Donc on voit ça dans la série. On voit les relations incestueuses de l'incendie de Rome va déclamer avec sa lyre devant Rome en feu. Donc là, c'est un clin d'œil à cet élément-là. Et Néron est présenté vraiment comme efféminé et sensible. Là aussi, une représentation des codes masculins qui est très ancrée dans les années 70 et 80 et qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui. Alors, simplement, pour se repencher sur les sources antiques et se demander pourquoi est-ce qu'on a ces images d'empereurs si négatifs et si stéréotypés, alors, je ne vais pas détailler tout en détail, enfin, de toute façon approfondie parce qu'il faudrait des heures et des heures, mais simplement, on va prendre l'exemple de Suéton qui est la source principale de Robert Graves et sur lequel c'est aussi beaucoup appuyé la série. Alors, Suéton, c'est un personnage qui est né en 70 de notre ère dans une famille de rang équestre. sous Trajan et Adrien, donc, des empereurs un peu plus tardifs, il remplit des fonctions importantes au sein du palais impérial et il a notamment accès à des informations privées et à des archives de l'Empire. On ne connaît pas vraiment la fin de sa vie, il disparaît des sources après être retombé en 16. Son œuvre la plus connue est La vie des douze Césars en huit livres qui retrace en fait les portraits des différents empereurs romains. Enfin, il y a César qui n'est pas un empereur mais voilà, de ces lignes-là. Alors, l'auteur entend finalement moins écrire une histoire de l'Empire romain sous la dynastie des Julio-Claudiens et des Flaviens qui viennent après les Julio-Claudiens que finalement de nous proposer des biographies et la biographie c'est un genre qui est assez distinct de l'histoire à l'époque. L'important c'est de se concentrer sur les traits de caractère des empereurs supposés, fantasmés ou réels plutôt que sur l'événementiel qui occupe assez peu. On sait par exemple que chez Suétone il y a plusieurs erreurs dans la chronologie. Alors, Suétone c'est une source qui est extrêmement précieuse mais il est aussi porteur de sa propre vision des conceptions de sa classe sociale et il a écrit sous la dynastie des Antonins donc Trajan Adrien et la question s'est posée en fait de savoir s'il n'a pas assombri les portraits des empereurs précédents les Antonins donc les Julio-Claudiens et les Flaviens pour valoriser finalement les empereurs sous lesquels lui, il écrit. Alors, qu'en est-il de la recherche aujourd'hui ? donc les sources littéraires sont évidemment essentielles mais on a surtout depuis le début du XXe siècle et la fin du XXe siècle un énorme renouvellement historiographique sur les images des empereurs et c'est notamment le cas de Claude dont son image a été revue en particulier au cours de ces 40 dernières années donc forcément la série n'a pas bénéficié de ces avancées-là mais Claude en fait on a beaucoup revu son image telle que donnée par les sources littéraires notamment en prenant en compte énormément les sources archéologiques épigraphiques numismatiques et iconographiques en particulier pour la statuaire qui nous donne une image vraiment différente de ce que nous livrent les auteurs classiques alors il faut savoir que pour venir à la série que HBO et la BBC avait en 2011 évoqué l'idée d'une nouvelle série Ike Rodius d'un remake avec deux des productrices de la série Rome que sont Jane Tranter et Anne Tomopoulos alors le projet semble aujourd'hui au point mort enfin on n'a pas vraiment de nouvelles depuis ce moment-là mais si jamais il émerge il serait intéressant de voir en fait si la série intègre ses avancées historiographiques comme Rome l'a en partie fait dans la série Rome ou bien si elle prendra finalement un autre parti et s'il y aura des thématiques nouvelles qui seront intégrées à cette fresque familiale et Claudius en fait a connu un très fort succès donc que ce soit en Angleterre et aux Etats-Unis et son succès alors sans relancer une nouvelle vague de péplum comme le fera Exaliator au début des années 2000 a tout de même débouché sur la série The Cleopatra en 1983 et son contenu en fait licencieux s'inscrit dans une chronologie qui aboutit à l'essor de chaînes comme HBO alors la série alors ça c'est mon petit data personnel mais la série a particulièrement marqué George R.R. Martin donc l'auteur du Trône de Fer qui est adapté que vous connaissez peut-être mieux sous son adaptation télé qui est Game of Thrones et on retrouve dans les romans de George R.R. Martin certains éléments de Aïk Redust les personnages principaux enfin parmi les personnages principaux on a des personnages qui ne sont pas des héros classiques on pense à Tyrion Lannister ou à Samuel Tarly qui empruntent explicitement tous les deux à Claude et à la façon dont il est dépeint dans la série on a également un système de narration par point de vue et on a aussi toutes les questions autour des intrigues politiques et des questions autour de la construction de l'histoire des éléments qui ont pas mal de succès même dans nos sociétés actuelles enfin quant à la peinture de l'Antiquité en général si le projet d'un remake donc comme on l'a dit a vraiment l'air d'avancer la série Domina alors qui est toute récente qui est sortie au début de cette année 2021 et dont on parle dans le podcast sur les femmes et l'Antiquité cette série-là reprend une partie de la période qui est traitée par Aïc Rodius en se focalisant sur le personnage d'Olivia la série reprend certains éléments de l'historiographie sur les intrigues et les qui sont attribuées à Olivia mais en les traitant de manière assez radicalement différente et en laissant beaucoup plus de place au pouvoir féminin Merci Aurélie Passy pour cette présentation de la série des années 70 une série britannique Aïc Rodius donc on a évoqué tout au long de cette émission alors pour aller plus loin bien sûr les auditeurs et auditrices comme toujours peuvent retrouver vos indications bibliographiques sur la page de l'émission sur notre site histoireensérie.com et puis n'hésitez pas à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux le groupe Facebook Histoire en Série et le compte Twitter at Histoire en Série vous aurez comme ça l'actualité de nos parutions ainsi que de tout ce qu'on peut faire de différents dans l'histoire en série comme par exemple le podcast Femmes et Histoires auquel Aurélie vous avez participé pour la partie antique on retrouve aussi les liens pour écouter l'émission sur les grandes plateformes de podcast et sur Youtube sur notre partenaire nonfiction.fr il ne me reste plus qu'à vous remercier et puis peut-être à bientôt Aurélie vous avez dit en conclusion il y a de nombreuses choses qui se font sur l'antiquité donc je pense qu'on aura affaire à vous encore bientôt pour de nouvelles émissions merci Aurélie à bientôt merci au revoir Sous-titrage ST' 501 Retrouvez-nous sur Twitter pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501